Évitez d'avoir des conflits, de vous chamailler avec des gens qui vous ont soutenu dans la vie. Pas seulement ceux qui sont sorciers, même ceux qui ne les sont pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, d'office dans les spirituels, vous occupez une position inférieure. Frère en Christ, homme de Dieu, bishop, frère, sœur en Christ, tu as l'onction, tu pries trop, tu prophétises, c'est bien. Mais si vous rentrez maintenant en conflit avec quelqu'un qui vous a soutenu, c'est la Bible qui l'est dit, cette personne-là, elle est supérieure. Vous risquerez de voir un fils de Dieu se faire sacrifier par un occultiste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris ses principes. Quelqu'un me posera la question, papa, donc l'oncle-là, il est plus puissant que le frère en Christ ou comment? Pas nécessairement, mais le frère n'a pas bien pédalé dans les mondes des esprits. Voilà pourquoi je vous ai toujours interdit ici de vous chamailler avec les parents. Quelqu'un qui t'a soutenu neuf mois dans son sein, face aux parents, tu le présentes devant le Créateur. Tu as un parent comme ça dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie. Développe la vie des prières. Prie, Seigneur, sois juge entre moi et lui. Tu n'as pas de chamailler. Donc toi qui vas te battre tes chamailles avec les parents, tu les injures, sorcières, sorcières, occultistes, tout ça. Mais tu te mets sous une position dangereuse. Parce qu'elle est supérieure. Tu lui dois. Tu ne peux pas lui payer ça. Tu peux tout faire dans la vie. Tu ne peux pas lui payer les neuf mois qu'il t'a supposé dans les seins. Donc tu lui es rénevable. Qu'il pleuve, qu'il neige. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est des terrains dangereux. Si tu as été chez un frère en crise comme ça, que c'est soit improvisé, pasteur, prophète, apôtre, il t'a prêché ça. Que va chamer ton père ou ta mère, tu lui dis des choses en face, ça n'avait rien dit, il est sorcière, la méditation sans cause, il est sans effet. Il t'a menti. Parce que tu lui dois. Alors bien, tu es un peu comme ça. C'est pourquoi, pour éviter ça, évite des conflits, évite de te chamailler, évite des échanges de paroles, évite. Et de te battre avec ce genre de personnes. Parce que, spirituellement, Nderonala, ose dévoire. Dans la Bible, vous avez vu Laban. Fait ça Jacob. Il était parent. Mais Jacob ne l'a pas chamaillé. Jacob ne l'a pas combattu physiquement. Jacob a fait recours à son Dieu. Qui a combattu Laban? C'était Dieu. C'est Dieu qui résista à Laban. Le jour où Jacob va fouiller, Laban le poursuit. Dieu, non, c'est trop quand même. C'est Dieu qui va barrer la route à Laban. Pour lui dire, attention, Les dieux de ces pères que je suis, Je viens te tirer les oreilles. N'ose ou pas, Parlez ni en bien, Ni en mal, A ce jeune homme.